donc alors j'ai plein de choses à dire donc on va commencer par le début donc dimanche je vous ai dit que je ferais un live hier donc mardi et pas mercredi sauf que j'avais inversé les deux jours donc en fait j'en ai pas fait hier et du coup je peux en faire aujourd'hui je m'étais juste trompé en fait j'avais juste inversé les deux jours bon voilà ça c'est pas trop grave j'espère que vous avez juste pas attendu le live d'hier en me disant bah merde il avait dit qu'il fera un live puis il le fait pas et tout non c'est je me suis trompé donc je suis désolé sinon à part ça j'avais d'autres choses alors oui je fais un petit minecraft parce que bah je voulais pas faire un truc trop où je devais être concentré tout ça là voilà minecraft c'est tranquille je peux me promener tout m'amuser voilà rien de c'est pas compétitif comme du fortnite ou n'importe quoi parce que du coup du compétitif enfin quand je dis du compétitif c'est genre fps du fortnite quoi pas en compétition pas pas du je fais pas de scarmuché tout ça clairement mais voilà quand je dis c'est du compétitif c'est des trucs où il faut que je me concentre il faut que je sois à fond dans la game pour la pour réussir le plus possible donc ça on va en voir un peu plus avec la sortie de bo4 bien sûr vous vous doutez je vous l'ai dit il est précommandé là il est d'ailleurs en train de se télécharger d'ailleurs j'espère que ça va paniquer live attendez je vérifie juste que live est correct attendez je bouge un petit peu que je vois que si ça pixelise pas trop pendant que je bouge sinon tant pis je mets je vais live en pause et je reprendrai plus tard non ça va enfin je mets le live en pause je dis n'importe quoi je mets le téléchargement en pause donc là donc mon bo4 est en train de se télécharger je suis à 30 gigas sur 50 donc il est presque fini d'ici la sortie il sera fini le seul problème et ça c'est un peu le côté qui me fait chier voilà je vais le dire c'est que il sort demain à 20 heures alors oui la date officielle c'est le 12 sauf qu'avec le décalage horaire on l'a demain à 20 heures ou alors c'est peut-être pas le décalage ou c'est juste enfin j'en sais rien en tout cas le chrono il ya marqué demain 20 heures je veux bien sûr quand pour ceux qui sont sur ps4 ils le savent quand on précommande un jeu en gros avant sa sortie il ya toujours un petit chrono qui tourne avec un décompte genre un jour un jour par exemple là je suis à un jour je dois être à un jour 7 heures et 14 minutes à peu près et du coup ben ça j'ai fait le calcul ça fait demain à 20 heures donc le truc c'est que demain à 20 heures je pourrais pas live et demain on est jeudi donc le premier live sur bo4 que je vous ferai ce sera sûrement vendredi à partir de tendez vendredi vers 11 heures 10h30 11 heures grand max dans ces eaux là je ferai un live sur bo4 ça vous en êtes sûr ou si je le fais pas c'est vraiment qu'un si je le fais pas c'est vraiment qui un truc qui est un gros gros empêchement mais normalement je devrais pas avoir de problème je devrais pouvoir le faire sans problème enfin j'espère sinon à part ça ben bah à part la belle la sortie de bo4 qui va faire beaucoup de choses donc l'avantagé avec du bo4 c'est que je vais pouvoir faire autant du du battle royale avec le blackout autant du du zombie autant de la nuit du multi je vais pouvoir faire de tout donc ouais je suis quand même assez pressé d'avoir bo4 surtout que bah j'ai eu presque que des black ops moi quand on regarde les autres ça m'a jamais rien dit genre infinite warfare rien ça m'a rien dit je l'ai pas acheté à danser warfare pareil les mw même les mw m'ont rien dit ce pour vous dire pourtant c'est des bons jeux mais je sais pas j'ai toujours connu enfin j'ai commencé sur black ops 1 pour vous dire mon tout premier call off c'était black ops 1 après j'ai acheté black ops 2 puis j'ai acheté black ops 3 et en autre call off à part à part black ops que j'ai si j'ai world war 2 et c'est tout je crois là si j'ai j'ai mon dernier affaire remastered mais celui là j'ai presque jamais joué j'ai pas trop aimé c'est pas que j'ai pas trop aimé c'est que ceux qui l'ont acheté c'était gros gros try harder donc on a hâte pas de se faire déglinguer surtout que moi le jeu je le connaissais pas du tout parce que ceux qui l'ont acheté en fait c'est ceux qui l'avaient déjà quand quand il est sorti la première fois comme quand mw et comment 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 on est en affaire est sorti la première fois sauf que moi bah première fois que je jouais dessus c'était là en remastered sauf que bah tout le monde connaissait le jeu tout le monde connaissait les maps je me suis fait éclater bon qu'est ce que je peux faire je vais aller un peu dans le nether je suis moi je vais fermer je vais essayer de faire que j'ai pas diamant j'ai toujours le même problème j'ai très peu diamant j'en ai 25 très peu très peu pas mal quand même je puisse à les miner ouais j'ai très peu torche très peu de bouffe bon ça le bouffe à la limite bon on va prendre ça ou avec ça et tout ça devrait aller je peux limite mettre ça ici et prendre des trois steaks comme ça et il me faudra par contre quelques torches ah non je vais en prendre 10 voilà comme ça il en reste 44 là dedans il y a quoi ok ah merde il faudra que j'aille récolter du varek un de ces jours moi quand j'y penserai là je l'ai fait bon du coup j'ai sûrement d'autre chose à dire mais là je ça me revient pas donc c'est vrai qu'après j'aurais pu faire du fortnite comme en plus je me suis dit ouais ça fait longtemps que j'ai pas fait de la vie et tout ça si je fais du minecraft ça va être un peu lent un peu lent le truc avec minecraft c'est que pas vous regarder 10 minutes c'est vite sous l'an surtout qu'il ya très peu d'action sur minecraft c'est juste pas vous regarder miner farm et je construis un petit truc hop je retourne miner bon voilà c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus plus excitant on va dire bravo c'est là déjà faire mon escalier parce que ça m'a souvent je pars chercher du diamant sans pioche fortune moi je suis intelligent mais le truc c'est que voilà en fait du fortnite ça peut se passer très bien et du coup bah faire une heure de live sur fortnite pas de problème comme ça peut se passer pas bien du tout et là en fait faire les deux heures de live c'est une corvée donc ce qui fait que je coupe le live plutôt et alors bon déjà que j'ai pas fait de live depuis je sais pas combien de temps si en plus là je suis obligé de le couper surtout qu'en plus les life or night si jamais ça se passe pas bien je fais que de la merde et tout ça bon bah comme ça sert à rien que je garde voilà me regarder regarder une vidéo où je fais que mourir au spawn et faire de la merde bon c'est pas c'est pas ça mais c'est que pour vous c'est pas super intéressant quoi donc en plus je les garde même pas donc voilà c'est je préférais faire du fort du minecraft au moins là je suis sûr que la vidéo je vais la garder oh ben non ça c'est juste très long par contre je crois qu'on peut augmenter la sensi de sa de sa petite flèche là je sais pas comment mais bon allez c'est tout attendez ça doit être dans les deux options commande peut-être pas permettre sensibilité interface va mettre à 150 pour voir ah ouais c'est peut-être un peu rapide là c'est même très rapide là c'est pas déconner quand même on va mettre 125 du coup voilà comme ça hop tac ouais faut que je m'habitue je suis habitué à la vitesse toute lente puis surtout que en fait quand on passe sur les cases regardez ça ça décale tout seul sur les cases même si mon joystick il est sur le côté en gros ça va c'est pour ça que c'est c'est pas pareil par contre je suis revenu chercher la pêche et je repars ça en moins je suis intelligent il faut que je me vit dessus c'est comme toutes les sensibilités de façon quand on la change au début on est un peu perdu que ce soit sur minecraft ou sur n'importe quel autre jeu c'est la même je vais faire comme ça c'est au terminé ça commence déjà m'énerver c'est beau tapis en plus je prends lui ouais je me disais bien que d'un moment ça n'est plus marché quoi que si j'en ai rasé un ap y en a qui s'y met alors ouais donc ça marche pas du tout en fait ça ne fait pas plus de temps que ça m'en fait gagner voilà on l'escalier c'est fait attend on peut éliminer tranquille tout ça c'est une blague on aurait vu que je balance ma pioche sans faire exprès le pire dans l'histoire c'est que j'en suis totalement capable il y avait une grotte là bas oh pas trop bien allez ça commence bien attendez si je me souviens bien par ici je l'avais j'avais fait une grotte ouais ça là j'y suis passé oh je l'avais pas vu ouais une grotte faut le dire vite quand je dis une grotte ouais donc c'était bien cette grotte sauf que celle là en fait ça fait débarrasser de ma pierre en même temps bon celle là je préfère la boucher ça c'est rien que je en fait en gros si si tout là bas je pars à droite je tombe aussi sur la faille donc là comme autant comme il faut que je pars dans cette direction on va dire enfin il faut je suis pas obligé mais je préférerais partir par là y'a que ça voyons attendez merde oh la la ça fait longtemps que j'ai pas live ça se voit j'ai perdu les habitudes enfin ça fait longtemps ça fait à peine une semaine mais même une semaine sans live ça fait beaucoup moi j'aime pas ça pas l'avantage c'est que j'ai pu reprendre les lives avant que la sortie PO4 ce qui me permet de pouvoir le découvrir en même temps que vous parce que je vais pas vous mentir même si j'avais pas pu live mais que j'avais quand même eu BO4 j'y aurais joué mais pas en live quoi alors que là l'avantage c'est que je peux le découvrir en même temps que vous putain c'est quoi ces grottes on m'en souvient pas du tout de celle là ok bon bah on va essayer de partir dans l'autre direction parce que voilà j'ai tout fait puis j'ai la flemme de traverser bon là en fait ce qui serait bien c'est que je trouve genre euh ouais 5-6 diamants histoire de dire euh du coup attendez par là c'est soit par là soit par là mais je sais pas où bon on va partir par là ça c'est la grotte que j'ai fait en tout début donc quand j'avais pas beaucoup de stuff donc maintenant que j'ai plus de stuff je vais peut-être pouvoir aller plus loin quoi que pour une grotte où il y a pas beaucoup de stuff je l'ai quand même bien saigné bon après faut savoir que sur les call-off ce qu'on trahiarde le plus avec 93 c'est quand même le zombie après le multi je le trahiarde beaucoup mais plus seul sur les call-off le multi je le joue souvent tout seul en fait pourquoi j'étais parti par là je vais partir par là on va continuer dans cette direction hop comme ça tac tac bah si je fais ça c'est aussi pour me débarrasser de ma pierre histoire aussi que ce soit plus safe que j'ai pas des mobs dans ma dans ma mine non plus mais surtout pour me débarrasser de la pierre parce que j'ai une quantité impossible de pierre d'ailleurs je devrais faire une poubelle genre je ramène un saut de sable euh un saut de sable bah oui un saut de lave ok on va continuer tranquillement voilà bon en espérant pas mettre trop de temps en trouver de toute façon si je vois que c'est trop long je finirai par aller faire autre chose quitte à devoir le casser autant que ce soit avec la pièce fortune bravo bien joué ça ah bah c'est de la merde en fait je pensais au moins qu'il y aurait quelque chose derrière un début de grosse ou quelque chose mais même pas c'est quoi ces petits... ok petit peu de lave mais y'a rien dedans quoi enfin y'a rien c'est des tout petits petits c'est chiant c'est chiant c'est bizarre je l'entends dans sa dire un bloc ah je préfère faire ça tout de suite plutôt que ça me tombe sur la gueule ouais bon ce côté là y'a moins de risques oh c'est pas vrai je l'ai faite ah oui je m'en souviens en plus ça je m'en souviens c'est vaguement bon bah demi-toi ça m'emmerde là clairement ça m'emmerde là par contre je sais pas par où partir j'ai aucune idée de par où je pourrais partir là je commence à être quand même assez loin enfin quoi qu'après j'ai déjà fait des mines qui allaient beaucoup plus loin que ça mais... est-ce que j'ai été loin sur cette mine ? ouais celle-là c'est celle que j'ai faite en... pas en dernière mais c'est celle où j'ai le plus... ouais c'est clairement celle-là où j'ai été le plus loin ouais donc ça sert à rien et le truc c'est que celle-là et celle-là donne sur la même quoi qu'après attendez là je traverse la faille si je continue ça va jusqu'où je me souviens plus j'ai été loin ici sur celle-là du coup attendez on est quoi aujourd'hui ? on est mercredi ? ok j'ai entendu un bruit chelou je savais même pas c'était quoi du coup comme il l'a fait juste pendant que je passais je sais pas si ça va le refaire qu'est-ce qu'il se m'a courir tout seul ? bon après je pense que cet après-m je vais pas faire que du minecraft là il est 13h je pense que vers 14h je vais sûrement arrêter minecraft et que je vais partir sur... attend attend t'arrête il avait de la quantité là pour ça vraiment ? je me sens vexer attendez je suis monté 2 donc je vais redescendre de 2 on va essayer de rester sur la même ligne après si je décolle c'est pas grave merde c'est pas exactement ce que je pouvais faire oh ça non plus même pas du tout tiens attendez pendant que j'y suis attendez pendant que j'y suis ah je les ai jetés le con tant pis je voulais mettre les escaliers comme ça au moins ça m'éviter d'avoir à sauter mais bon bah attendez c'est vrai que je les ai foutus dans la lave dès que j'ai eu fini le traître il s'est fait passer pour de l'or mais ce n'est pas de l'or alors c'est soit la luminosité de mon écran qui est très faible soit c'est juste parce que j'ai pas fermé ma fenêtre mais quand il s'y fait sombre je vois vraiment que dalle c'est pour ça je dois mettre des torses plus régulièrement que d'habitude parce que là par exemple là je commence à plus rien voir là regardez attendez là je sais même pas ce que je mine c'est peut-être du diamant je sais même pas au courant ouah même la restone ça fait pas beaucoup de lumière on voit une grotte ce serait bien là un petit truc à explorer un peu de nouveauté la terre le pire truc du coup attendez demain ah oui si demain je fais quand même deux lives un le matin un le soir c'est juste que ce sera du fortnite et du minecraft comme d'habitude excellent j'avais peut-être entendu de la la mais comme je n'avais pas entendu fort j'me suis dit je vais continuer et ça va je vais me rapprocher bizarre on continue un peu une petite grotte je commence à voir de la lumière moi je stress avec toutes les grottes que j'ai faites alors que je m'en souviens pas ça valait le coup de se faire shift de venir jusqu'à là je vais continuer encore un petit peu puis à mon avis ça va vite me saouler ce sera une belle vidéo où j'ai fait que miner le cas c'est que j'entends de la lave mais il y en a pas bah si il doit y en avoir mais il doit être un peu plus loin oh bah allez je me casse merde pardon bon ça aura été une belle séance de minage bien pourri après il y a d'autres moyens d'avoir des diamants mais là c'est un peu plus compliqué d'un coup à la limite c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je refasse que je reprenne mes cartes au trésor enfin celles que j'ai pas trouvé et que j'aille les chercher et du coup si du coup si les parce que j'ai toujours pas ma réponse finalement est ce que c'est possible que les coffres ne spawnent pas c'est un bordel autour de moi il n'y a rien du tout attendez hop oh elle est bien salve 100% j'ai déjà faite non je rigole je l'aurais déjà faite la lave elle aurait été en même si et l'avantage c'est que j'ai le je suis dans le je sais pas comment dire tiens je suis je suis dans le rayon du conduit du coup juste à mettre un petit soudeau et hop on prend bien l'enfant et on se dépêche avant qu'il disparaisse il disparaît quand même super vite c'est abusé bon sérieusement les mecs qui peut se vanter d'avoir trouvé autant de cul de sacs que moi et puis des cul de sacs aussi prometteurs quand même attendez vous voyez la grotte vous vous dites waouh énorme grotte et tout il est obligé il y a du diamant là dedans non c'est juste un énorme cul de sacs qu'est ce que j'ai gagné à faire ça bah j'ai perdu une cinquantaine de torches et je me suis fait 2 de fer et 8 d'or donc voilà il y a du résultat ça valait le coup d'aller miner je suis content d'avoir perdu 25 minutes de mon live pour faire ça sacrifice que je ne regrette pas du tout ouais bon bah il y a des moments juste euh pourquoi il est là le champignon ? voilà je l'arrange les champignons normalement c'est là bon bah on va trouver autre chose à faire je sais pas quoi mais on va trouver c'est quand même terrible d'être level 30 et de rien d'enchanté quoi je pourrais hein mais bon après c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'en empêche d'écouter bon attendez je vais aller faire ça euh d'abord je vais transformer tout ça en papier ouais tiens il y a rien non je rigole j'aurais pu hop hop j'avais pile le compte je sais qu'il y en a qui veut du papier qui veut beaucoup de papier je vais lui donner hop un petit peu de chair putréfié bah tiens c'est lui qui veut beaucoup de papier what ? ok carte d'explorateur océan carte d'explorateur bois je vois pas le coup lui veut du cuir on verra pas il veut du charbon fabriquant d'armure j'en ai pas déjà un fabriquant d'armure et lui ? fabriquant d'armure ouais c'est le même aussi il est juste venu me faire chier chance marine oh putain chance marine par contre c'est intéressant bon il y a trois petits il y en a un avec un tablier blanc donc il va sûrement y passer parce que des tabliers blanc bah Tanner enfin j'ai tout j'ai le boucher ah j'ai pas le pêcheur je sais pas si le pêcheur il est un tablier aussi on verra bien je sais pas donc ouais du coup j'ai deux émeraudes alors bah oui depuis quand ? donc attendez que je réfléchisse tac 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 il manque pas beaucoup de coquilles quand on regarde bon je vais me faire ça me fait chier par contre qu'est ce que je suis con franchement claquer 24 diamants comme ça ça m'emmerde un peu surtout quand on a bah que ça bon voilà c'est fait ça pique mais c'est fait je vais l'enchanter d'abord surtout je vais sûrement enchanter le plastron en premier surtout je vais sûrement enchanter le plastron en premier maintenant sur un plastron en diamant et tout ça je claque tout mon diamant pour ça et j'ai un vieux contre le feu moi je ne peux pas brûler ça va être drôle faire une survie aquatique et avoir protection contre le feu est ce qu'il y a un moment où il y a un peu de foutage de gueule le pire c'est que c'est vrai en plus les gens ils arrivent sur le live ils veulent survie aquatique ils se disent ouais il va faire une survie dans l'eau et tout ça et j'ai un plastron pour protection contre le feu est ce que ça se contredit ? pas du tout on va alors toi dommage il a pas de coquilles on a presque plus de noyer je les ai tous tués je sais pas à quoi ils servent ces poissons restitue 05 on peut pas les faire cuire on peut pas ils servent à rien ou alors ils servent à un truc et je sais pas quoi merde on a ce poisson on a presque plus de noyer tout on 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 Alors ça on va mettre plein comme ça, ça peut servir de carburant, plus j'en ai mieux c'est surtout que c'est du carburant qui dure longtemps en plus. Et puis avec tout ça je devrais en avoir assez pour un petit moment, ce bruitage. C'est là qu'on se rend compte que c'est ridicule, quand il n'y a aucun bruit mais qu'il n'y a que ce petit bruitage. Je me suis fait combien là ? Oh la vache ! Je pensais qu'il n'y avait autant ! C'est nickel n'empêche. Est-ce que je ramasse celui-là aussi ? De toute façon il a atteint la surface donc il vaut mieux que je le ramasse. C'est parti ! Voilà. Tout ça on va mettre ça au feu. C'est vrai que je vais mettre plus que 6 stacks, je ne sais pas combien j'ai exactement mais j'ai au moins 6 stacks c'est sûr. L'épée non ! Non ! Non je ne vais pas faire cuire mon épée ! Pas encore ! J'en suis pas encore là ! Maintenant comme ça restitue 0.5 je vais le manger. Voilà. Quelle utilité ce poisson ! C'est incroyable ! T'es obligé de bouger tout le temps toi ? C'est culé ! Voilà ! Oh l'Underman je vais le tuer par contre ! Enfin si il se barre pas ! Bonjour ! Il y a des spawns ! Par contre je me balade avec une carotte depuis je ne sais combien de temps pour ça. Pour ce genre d'occasion. Alors je vais sauter dessus là ! Oh bah elle est là-bas ! Tant pis ! Ah bah lui je vais devoir aller le tuer ! Oh quoique après mes villageois ils sont safe normalement ! Il ne va pas y avoir de problème ! Voilà ! Bon par contre comme les mecs j'ai qu'un seul... Oh les mecs non techniquement non ! Comme j'ai qu'une seule carotte ! Ça va être compliqué ! Voilà ! Bon bah enfin j'ai tout ! Je peux redéposer ma carotte ! Depuis le temps que je l'ai ! Euh ok ! Je crois que ça va serre putréfié ! C'est pas un problème ! Oh bah alors lui ! Ça c'est vraiment pratique pour les creepers surtout si vous avez du mal à les gérer ! Ou bien sûr ! Enfin quand je dis si vous avez du mal à les gérer genre euh... Oh mais ils sont en train de tout péter ces abrutis ! Alors attendez j'en ai un avec un tablier blanc ! Lui il est quoi ? Tablier blanc aussi ! Donc j'ai deux tabliers blancs ! Un rose et un blanc ! Bon on va attendre qu'ils rendissent de toute façon ! Non ! Voilà ! Euh... Je sais où elle est je peux pas aller ! Ah bah non lui là ! Ok ! Oh bah ! Et l'avantage c'est que là ça va me faire... Beaucoup de varée ! Et avec ça je fais... Voilà ! Donc au final je suis quand même gagnant de ouf ! Ce qui est juste chiant c'est que je vais devoir y aller très souvent ! Je vais devoir y aller tout... Ouais si ! Bon je sais pas j'ai... J'ai cru que j'avais dit une connerie mais non en fait non ! La phrase est bien ! Alors attendez je vais faire un truc ! Parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça ! C'est pas ça ! Donc normalement la map c'est du 3 par 3 ! Ou du 4 par 4 ! Je sais plus ! J'ai plus du tout ! Attendez ! Ok j'ai celle là ! Celle là ! Non ! Quoi ? Attendez ! Si je pars par là j'atterris sur celle là ! Ah ouais ! Regardez ! De ouf ! Bon ! Là du coup c'est bien c'est que celle là elle est déjà placée ! Celle là c'est celle d'en dessous normalement ! Et là normalement elle est là ! J'suis perdu ! J'suis perdu ! Attendez faut que je fabrique des cadres d'abord ! Pour les cadres il va falloir... Ah bah il va falloir un truc que j'ai pas ! Et c'est justement pour ça que j'ai des vaches ! On va mettre les graines ! What ? C'est bugué ! Pour les graines j'ai besoin de... Enfin pour les 4 j'ai besoin de cuire ! Oh bah les 2 ! Nickel ! J'ai pas bu sur mon épée pourtant mais on m'a donné la masse ! De tout ! C'est bien ! Alors des sticks ! J'en aurai jamais assez ! Bon bah tant pis on va sacrifier quelques blocs de bois ! Parce que normalement c'est comme ça ! Ah oui je peux en faire qu'un seul ! Ah oui je peux en faire qu'un seul ! Ah oui je peux en faire qu'un seul ! Et ben on va mettre tout ! Non attendez ! Hop là je peux en faire 2 ! 3 ! 4 ! Ouais bon tout en fait ! Hop voilà ! Comme j'ai que 4 cartes ça sert à rien de faire ! Non mais... Par contre il me faut du bois ! Alors... Est-ce qu'il y a un petit arbre ? Tranquille ! Pas chiant à couper ! Qui vient me prendre 5 minutes ! Ah peut-être pas 5 minutes hein ! Faut pas déconner non plus ! Ohlala le nombre d'arbres géants ! C'est scandale ! Vous croyez que le conduit fonctionne jusqu'ici ? Non ! Dommage ! Ça aurait pu être marrant ! Bon ! Bon ! Je sais pour où je vais faire ça déjà ! Alors... Où est-ce que je pourrais faire ça ? Non ! Faire ça là ! De toute façon ce sera juste un repère ! Alors normalement la map c'est du 3 par 3 il me semble ! C'est une petite map ! J'ai fait exprès justement de faire une toute petite map pour pas être... Donc déjà on va mettre la 0 au milieu ! Parce que techniquement... Ces ailes du milieu ! Ça me semble ! Je me suis dit tiens un mob ! Mais d'un coup en fait je me suis dit attends ! C'est le bon mob que je viens d'entendre là ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Attendez il est tout seul sans ses copains ! Si vous avez cru que j'allais pas le tuer ! C'est mal mon con ! J'en étais là du coup ! Salut Loïder ! Par contre c'est chiant c'est que j'ai pas vu ton message ! Attendez ! Ça va pas du tout ! Peut-être au dessus ? Ohlala pour le coup peut-être mais je peux pas dire ! Ah si attends j'ai encore une autre carte ! Du coup avec cette carte je peux peut-être me... Bon celle-là va au dessus par contre ! Ouais celle-là elle marche ! Et celle-là voilà ! J'arrive pas à le voir ! J'arrive pas à le voir ! Attendez ! Non parce que celle-là c'est... Celle-là elle doit aller genre là ! Ou pas ! C'est vrai que je sais pas où elle va celle-là ! Ah bah elle va ici ! Attendez ! Ça a l'air d'être bien ! Ça a l'air d'être bien ! Y'a un excellent moyen de vérifier dans le pire des cas ! J'vais arrêter d'être un peu con moi de temps en temps ça serait bien ! Moi y'a un rapide de vérifier ! Tout en se faisant pas trop chier ! Comme c'est juste à côté de la maison autant que j'avais vérifié direct ! Attendez ! Hop ! Normalement si je pars dans cette direction je devrais atterrir sur celle-là ! Voilà ! Et là si je pars vers le bas... Voilà ! Je devrais atterrir sur celle-là ! Et c'est totalement le cas ! Puisque je suis en train d'être là ! Attendez ! J'allais bien dessus histoire que la map se découvre bien ! Un jour je saurai qu'est-ce qu'il faut faire avec les tortues de merde ! Parce qu'il paraît qu'il y a un truc à faire avec les tortues mais je sais pas c'est quoi ! Aïe ! Aïe ! Donc non ! Oui ! Voilà ! Donc je les avais bien placés en fait ! Bon bah retour maison ! Y'a pas un petit noyau sur le chat ! Ils sont radins en... Je peux courir ? Merci ! Entrée dans ! J'en ai eu deux au tout début de game et puis c'est du coup ! En quoi lui il en a un mais... Juste... Un peu loin de la maison pour aller chercher mon staff là ! Bon bah attendez il y a un dauphin il va m'aider ! Poussez moi ! Verso noyé ! Pousse vite quand même ! Bon du coup je les avais mis à placer ! Pourquoi les araignées des... Enfin les yeux des araignées sont blancs quand je suis saoulé ! Ça n'a aucune logique ! Trop de squelettes ! Trop de squelettes ! Aïe ! Je l'avais même pas vu ! Trop de squelettes ! Ah il y a encore le bug où... Je vois les messages mais il s'affiche pas ! Enfin il s'affiche pas en haut à droite ! Ça c'est chiant par contre ! Le bug il avait été corrigé puis là ! Euh... Il fait ouais ! Pas trop quand même ! Attendez la 0 elle va là ! Celle-là elle va ici ! Et celle-là elle va là ! Tout est bon ! Et là on va aller dormir parce qu'il y a beaucoup trop de mobs ! Voilà ! Du coup je vais ranger la carte que j'ai en double ! Et quelle heure il est ? Ouais ! Je vais vider mon inventaire quand même ! Ça ! Les steaks je vais aller les faire cuire ! Bon la pépite je vais la mettre là ! De toute façon... Oh j'en ai déjà une ! Je l'avais même pas fait ! Non ! Sale bataard ! Panier ! Voilà ! A quel point j'ai même pas essayé de me défendre ! J'ai juste dit sale bataard et je me suis barré ! Bien placé celui-là n'empêche ! Je vais remettre tout ce qu'il y a là dedans ! Je vais remettre tout ce qu'il y a là dedans ! Quoi ? Sur mon cru ? Ah non ! Cui ! Ça... euh... Le fer y aller aussi ! L'avantage c'est que j'ai suffisamment de... Ah non le gris je devrais le garder pour refaire la barraque parce qu'il me l'a totalement explosé l'enfoiré ! Bon bah vous arrivez pile au bon moment ceux qui rejoignent ! Quelle merde ! Heureusement que du sable j'en ai plein mes coffres ! Bon par contre il m'a pété mon entonnoir ! Et ça l'a pas redrooper ! Sauf que les entonnoirs c'est très chiant à faire ! Je vais l'en faire quand même ! Je vais l'en faire quand même ! Euh... deux, trois, quatre, cinq ! Non ! On va commencer d'abord par faire le coffre ! Hop ! C'est pas ce que j'ai voulu faire ! C'est grave ! Et l'entonnoir ! Voilà ! Ah mais y'a pas le... Oh merde ! Il m'a pété le four aussi ! J'avais même pas vu ça ! Oh si j'ai largement de quoi faire ! J'étais parti pour prendre l'un des deux mais bon ! C'est pas comme l'entonnoir où fallait que je fasse un coffre et tout ça ! Que c'était chiant et tout ! Oh non ! On prend deux secondes ! Hop là ! On reprend le charbon ! On remet le charbon ! Ici ! Y'a quoi là-dedans ? Genre... Ah oui je me disais aussi ! NINTEL ! NICEL ! Regardez ça, et il reste encore, la 40 est là, il en reste encore près de 2 ou 3 stacks, j'ai encore de quoi faire pendant un petit moment là. Alors, je vais me faire une map, et puis je vais essayer de partir un peu en exploration, essayer de trouver des trucs intéressants, un manoir ce serait vraiment cool. Par contre, je vais m'en faire plusieurs, je vais m'en faire 3, ça ira trop. Ah oui mais comme le... je sais pas si j'aurai assez là, attendez. 3x8, oh si j'ai bon. Quel con. Voilà, 3 maps. Hop. Donc, un manoir, je sais qu'il y en a un... Ici. Tout là-haut-là-haut. Bon, on le voit. Ouais non, il est ici en fait, il était hors map. Donc il y en a un ici à peu près. Donc là, je vais partir par là-bas. Donc je vais prendre celle-là, les autres ne me serviront pas. Je vais la mettre dans le manoir machin, j'ai plus de totem de toute façon. C'est justement pour ça que j'ai moins bien trouvé un manoir, c'est que j'ai plus de totem. Enfin, il me reste un, mais ceux qui suivent la chaîne et qui ont vu le moment où je suis mort. Et donc j'ai niqué mon dernier totem d'une manière totalement débile. Ils savent que le dernier totem, je le réserve pour des gros combats comme le dragon ou le Wither. Je préfère garder de côté pour ce genre de combat. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, ils savent que même quand je dis ça, j'arrive à mourir avec le Wither alors que j'ai 15 totems dans un coffre. Par contre, ce jour-là, je crois que je ne me suis jamais autant insulté. Tout seul, mais je me suis insulté. Je veux encore avoir la vidéo d'ailleurs. Bon après, je ne m'étais pas insulté en leg. Mais dans ma tête, je m'en voulais de ouf. En même temps, partir se battre contre le Wither alors que tu as 15 totems dans un coffre et ne pas en prendre un seul, il faut être débile. Alors, est-ce que ce n'était pas que je l'ai fait ? Par contre, le truc, c'est que j'ai bien fait le tour de la map. C'est juste que je n'avais pas de map. Ah oui, attendez par contre, je vais me noyer la part. Je n'ai pas de conduit pour me protéger. Oui, la porte est ouverte. Attendez, l'autre, il veut du papier, donc on va lui ramener du papier. Ok, un bruit chelou, ça fait toujours plaisir. Attendez, je vais bien passer dans la map en dessous. Voilà, je suis sur cette map. Donc celle-là, c'est celle du milieu. On va la mettre là, comme ça on voit bien comment est-ce que c'est celle du milieu. Oh, j'ai la flemme de le tuer, lui. Son jour de chance. Ouais, donc en fait, la partie où je me suis totalement perdu. Et quand je dis totalement perdu, c'est vraiment que je suis parti très loin et très perdu. J'ai vraiment fait tout le tour de la map. Et à l'heure pire, c'est que la vidéo d'après, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je m'étais perdu, j'étais passé à deux mètres de la maison, vraiment. Qu'en fait, je ne m'étais pas du tout perdu. J'étais bien sur la bonne voie. C'est juste que je suis passé devant la maison comme un abrutier. Et j'ai continué. Donc, ce qui fait que je suis parti totalement à l'ouest. Pas bon, tant pis. Mais ce qui fait que la map, je l'ai bien explorée. Je la connais... Enfin, je la connais. J'ai... Ouais. Je sais que déjà, là où je vais normalement, je vais tomber sur un énorme biome neige. Si je trouve un igloo, c'est rien que je m'arrête parce que je sais que je l'ai fait. Mais après, comme j'étais plus parti pour... Bah, j'étais perdu. Donc, je cherchais la maison. J'ai pas bien bien tout exploré. Le pire, c'est que mon inventaire était plein. Donc, même si je trouvais un truc, je pouvais pas m'arrêter pour le ramasser. Donc, ce biome est très étrange. Il est chou. Il est chou. Ouais, je me souviens d'être passé par... Enfin, peut-être pas exactement par là, mais un biome dans le genre. Normalement, de toute façon, si je continue dans cette direction, je vais tomber sur un biome neige. Alors, je vais aller chercher... Parce que j'en ai pas. Et c'est quand même un gros délire qu'au stade où j'en suis dans ma survie, je n'en ai toujours pas. Bah, il y a un bruche chelou chez moi, je vais finir par aller voir c'est quoi. Bah, si ça le refait, je me mettrai FK de zone pour aller voir c'est quoi. C'est chiant. Alors, on pourrait croire que j'ai cherché un coffre au trésor, mais pas du tout. Non, d'ailleurs les coffres, c'est assez scandaleux. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. C'est qu'on a fait une espèce de survie avec 93 où on a à peine commencé. Puis, après on s'est dit, on va aller sur une autre survie où on va se mettre des privilèges et tout ça. Donc en gros, on pouvait voler tout ça. C'est une survie, mais sans trop être une survie, c'est plus pour s'amuser, pour découvrir un peu les mises à jour qu'on fait ça. Et en gros, bah à un moment où, par contre là, on est en survie. Par exemple, quand on cherche les coffres au trésor, on est en survie. On se met pas en créa le temps de chercher le coffre et puis on sera bien survie juste après. Bah non, on fait quand même le truc légèrement... Enfin, on le fait quand même bien quoi. Et le truc avec 93, c'est que lui, il trouve une carte au trésor, il va sur la flèche, enfin sur la flèche, sur la croix, allez il creuse 4 blocs, 5 blocs et il trouve le coffre. Et à chaque fois, ça me dégoûte. C'est incroyable, c'est le mec le plus châteux du monde. Genre vraiment, il trouve une carte au trésor mais il est pile dessus à chaque fois. Ou alors, s'il est pas pile dessus, il a un ou deux blocs. J'ai pas pris mon lit, tiens. Gros abrutis. Bah si je croise des moutons, ils vont y passer. En attendant, on va faire de l'exploration nocturne. Mais il est temps que je l'ouvre hein. Même pourvu de le tuer. Bah désolé mais j'ai besoin de laine. Bon par contre, je vous ai menti, il n'y avait pas de biais neige. Il devait juste pas être dans la direction où je sais pas. Lol, t'aurais été blanche, je t'aurais tué. Leur assiste, non pas du tout en fait. C'est juste qu'on ne peut plus mélanger. C'est assez dommage ça par contre, c'était totalement con. Parce que quand vous commencez une survie, que vous êtes vraiment pas bien et tout. Que vous avez, je sais pas, un mouton gris, un mouton noir et un mouton blanc. Que les laines ne soient pas sorties, vous vous en foutez hein. Vous faites votre lit. Ah, d'accord. C'est incroyable, c'est que j'ai le temps de faire ça et qu'il y a aucun mob qui vient m'attaquer. Ils sont tous partis au lit aussi. Voilà. Oh bah lui par contre je vais le tuer. J'ai pas gâché ma... J'ai pas utilisé mon épée pour ça. Oh bah lui aussi je vais le tuer. Le slime c'est vraiment le truc qui sert le plus à rien, mais qui en même temps sert énormément. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Le gros par contre j'aurais pu utiliser mon épée. Ouais, quand même. C'est pas déconner. Nan mais pas la pioche par contre. Du coup ils font pas de dégâts. Voilà. Et je me fais agresser. Et je me suis 14, je me suis fait beaucoup quand même. Je pensais pas. Par contre pourquoi ça m'a empêché de courir ? Ah j'ai dû toucher une liane. On va grailler un coup. Ouais par contre je suis parti avec très peu de bouffe. Ça c'était peut-être pas une bonne idée. Bon. Un truc qui serait cool là, que je trouve. Ce serait une petite épave. Enfin une carte au trésor aussi. Pas que je veux un coeur de la mère. J'en ai strictement rien à faire. J'en ai deux. Le deuxième j'ai même pas encore pu le transformer en conduit. Et puis avec deux conduits j'ai largement assez quoi. Autant le conduit ce serait un truc que genre. Là par exemple je peux me promener avec. Et tant que je le pose ça fait l'effet. Ce serait stylé de ouf. Mais en fait non. On est obligé de faire une structure tout autour et tout pour qu'il s'active. Ce qui fait qu'au final c'est un peu inutile. Oh traverser tout ça la nage ça me fait un peu chier. Après je pourrais construire un bateau. Je suis pas à ça après. J'ai combien de bois alors ? J'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut juste un peu de bois pour construire une pelle. Allez hop. Hop. Bravo ! C'est qui l'abrutique a laissé sa table de craft là-bas ? Je ne citerai pas de nom mais il se reconnaîtra. Alors. Hop. 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 Tout ça pour ça. Par contre ce coup-ci je vais la prendre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une épave ? Ça pousse les bateaux ? Non. On dirait bien que si. Beaucoup de float pour pas beaucoup d'épaves. Le dauphin est en train de péter un câble. Il n'y a aucune épave c'est un délire. Je vais aller... J'aimerais bien au moins atteindre le coin de la map. une fois que je l'atteins je reviens à la maison ouais si je me redirige vers la maison de toute façon je pourrais pas aller plus loin donc mais que je sache que ouais c'est bien là le coin par contre le seul côté un peu décevant c'est que j'aurais bien aimé trouver un manoir et que j'en ai pas trouvé et que là j'ai presque fait tout le tour de la map j'ai vraiment fait presque j'ai même fait presque toute la map je peux dire que j'ai fait toute la map il n'y a qu'un seul manoir il est super loin et j'ai déjà tué tous les invocateurs à quoi je dis tous les invocateurs il n'avait que deux forcément ça aide un peu quoi oh je l'ai même pas eu what d'accord 20 bon putain les bords de map c'est magique donc attendez il est comme ça donc normalement ouais mais elle est toute pétée aussi c'était pas vrai attendez voilà je suis perdu autant quand elles sont dans l'eau c'est facile de se repérer dedans mais autant là pas du d'accord pourquoi il voulait pas s'ouvrir aucune idée et normalement là c'est tout non il n'y a pas d'autre ok bon soit je vais dans le coin sont le coin j'y suis presque attendez je vais aller dans le coin histoire d'ailleurs qu'ils soient au moins détectés sur fin qu'ils soient découverts sur la map et ensuite je vais chercher la carte qu'il a une coquille non bon bah tu sert à rien autant l'autre jour j'ai fait une petite game rapide j'en ai trouvé cinq attendez ok le coin est découvert et hop on va chercher la carte pas vraiment la carte mais le trésor mais tu me cherches un peu oui il faut qu'un effort aussi se met dans une position je voulais mettre à critique cet équipement qu'en sous l'eau je peux pas mettre de critique mais là je pouvais j'ai des torts j'ai pas de pelle ça va être un peu plus long que j'espère juste que c'est au bord de l'eau je sens que ça allait très vite que j'ai très vite avoir la flemme ou que je vais le trouver en deux deux mais dans tous les cas et ben ça y'a pas de diamant bah alors lui je suis un peu dégoûté par contre ce qu'elle est l'air j'ai creusé deux sables je suis tombé direct dessus wow salut la gameuse du 52 et ça va moi ouais bah moi ça va nickel bon du coup je repars par où moi je repartir par là bas tu vois ouais par la partie map que j'ai pas exploré donc du coup ça va être la dernière partie que j'ai pas encore exploré bon par contre cool je trouve un je trouve une épave le coffre juste à côté je trouve le coffre en deux deux et pas de diamant alors que c'est un peu que pour ça que j'y ai été ah j'suis pas vous savez quoi je vais longer le bord comme c'est de l'eau ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite donc après s'il y a un truc je pourrais pas le voir ouais bon c'est pas ah attendez il y a une fois une chaine sombre là par contre ça m'intéresse prendre de la hauteur what mon bateau est complètement parti sur le côté salut Giovanni oui c'est ça oui c'est chiant c'est que en haut à droite mes messages se marquent pas donc il faut que je fasse attention à bien regarder régulièrement s'il y a pas un message en plus genre de connerie je pourrais éviter là en fait quelque part le truc bien c'est que s'il y a un manoir c'est bien de toute façon je veux pas dire que c'est de la merde le manoir il y a beaucoup de trucs intéressants dedans et le truc c'est que mon inventaire est déjà presque plein ça va me servir à rien ah ouais il faudrait chaine sombre truc de ouf salut Emma Emma euh attendez ah ouais ouais quand je dis qu'il est plein mon inventaire c'est pas qu'un peu en plus je pensais qu'il me restait au moins une ou deux places bon après il y a des trucs que je peux balancer genre euh le sable utilité pas beaucoup je me souviens plus après la moque je l'ai beaucoup exploré parce que je me suis perdu donc le temps de retrouver la maison j'ai fait 15 fois le tour de la map mais là cette partie ça me dit rien ah quoi que peut-être enfin oui tout là bas si ça me dit quelque chose c'est normal c'est parce que j'y suis passé il y a 5 minutes en plus oh ça m'énerve quand ça fait ça après le truc c'est partir avec beaucoup de maps c'est peut-être pas une bonne idée en fait parce que du coup ben là je suis parti avec trois maps ça me prend trois places dans mon inventaire alors si je trouvais un manoir trois places c'est important je peux pas croire aïe c'est pas ce que je voulais faire j'ai toujours un petit coup d'espoir quand il y a une grosse montagne et que j'arrive derrière et que je regarde derrière je me dis toujours peut-être qu'il y aura un truc de ouf derrière la montagne mais il y a jamais rien c'est un peu décevant bon alors hop je vais ouvrir ma dernière map elle est là tac voilà bon est-ce qu'il y a un truc intéressant le pire c'est que je fais ça avec mon épée quoi prendre un peu de hauteur ou voir par là bas c'est même pas des biomes qui me tentent après il y a un petit biome neige là bas oh pute il faut éviter ce genre de conneries par contre quoi que là franchement ça doit être la dernière mort que j'ai pas fait en live parce que bon je me suis déjà fait tuer par des mobs par un blizzard le dragon m'a même pas tué c'est incroyable parce que je me suis fait tuer partout mais pas par le dragon il faut dire le dragon l'avait fait à deux mais alors attendez ok bon biome neige j'en ai déjà fait un quand je me suis perdu j'ai traversé tout un biome neige pour retrouver la maison je sais pas si c'est celui là par contre bon sûrement parce que vu que c'est une petite map que j'ai mis échelle des biomes moyens donc les biomes sont quand même assez grands ça m'étonnerait qu'il y ait deux biomes neige surtout vu la taille du premier que j'ai croisé et la taille de celui là ça doit être les mêmes ok j'ai même pas envie de m'arrêter faut dire les sorcières c'est un mob qui est quand même assez intéressant mais qui donne que dalle au final ce serait marrant que ça droppe des popos aléatoires genre on peut avoir un coup de bol et sortir une potion de chance enfin une potion de chance une potion de je sais pas de force de vitesse de n'importe quoi ou alors pas avoir de chance du tout et puis sortir une potion de lanterre après une potion de lanterre il suffit juste de la transformer en volatile mais surtout que c'est facile ça euh salut Samuel non je suis sur EPS4 ça me dit rien cet endroit bah alors rien du tout quoi vous avez vu la taille du biome ah bon si là je vois un village normalement il y a une forge que j'ai faite et il y a un igloo juste à côté si c'est le village que je pars ouais c'est celui là ouais donc je suis déjà passé par là bon c'est pas grave de toute façon au moins ça découvre sur la map si je veux y revenir je pourrais même si j'ai vu un village sous la neige ça n'a jamais trop d'intérêt et normalement si je continue par là il y a un igloo qui devrait être par ici ouais il est juste là regardez derrière je le montre hein mais je l'ai déjà fait voilà il est juste là et la maison est par là bas je m'étais bien perdu quand même parce qu'il faut savoir que j'étais parti vers le haut attendez quand je retourne à la maison je vais poser toutes mes cartes et je vais vous dire par où je suis parti et par où j'ai réussi à me perdre c'est quand même assez incroyable parce que je suis vraiment passé à 2 mètres de la maison genre en vrai j'ai dû passer devant la maison j'ai dû faire ça alors qu'elle était juste à droite et du coup bah j'ai dû tourner ma tête de l'autre côté ce qui fait que je suis passé devant mais à vraiment 1 mètre surtout qu'en plus ah oui c'est vrai que c'est un truc que j'ai détruit mais en gros quand je me suis perdu j'avais fait une espèce de structure ce que je voulais voir en fait c'était plus un test que vraiment un truc utile parce que ça servit à rien au final je l'ai détruit de toute façon donc si je l'ai détruit c'est vraiment que ça m'était pas trop utile j'avais fait une espèce de colonne avec de l'eau dedans et j'avais planté du varic au fond pour voir si ça allait pousser oula attendez il y a plein de messages ça fait chier que ça marche pas les messages attendez quand tu joues à Fortnite bah je vais sûrement jouer à Fortnite dès que je rentre là à la maison je vide un peu mon inventaire et tout je fais le tri et j'irai sûrement sur Fortnite ce qui est juste fiant c'est que ça va couper live donc il faudra juste revenir dessus attendez j'ai changé de carte alors normalement je suis sur la 0 ouais ça va je me suis pas trop embrouillé par contre je suis un peu long là donc bon là juste le temps que je rentre à la maison je vide mon inventaire et tout je fais le tri et ah d'accord c'est déco je me dis c'est quoi le truc rouge qui dépasse et après bah je c'est bizarre ça ça doit être un village bah il me semble oui quel village incroyable ah si quand même ça va donc je vais finir ma phrase quand même hein je vais essayer en tout cas je rentre à la maison je vide mon inventaire et tout et bah juste le le live sera coupé juste le temps que je lance le jeu donc que je quitte minecraft que je lance Fortnite que le jeu se charge et dès qu'il est chargé je relance le live direct donc euh à la limite rester sur la chaîne actualiser la page de temps en temps pour voir bah pas tout de suite hein surtout que là il est quoi il est 14h moi j'ai encore le temps j'ai pas de boussole mais normalement il est pas loin j'ai un bateau j'ai un bateau au côté donc alors j'ai pas de boussole Ah, ça y est, je me suis repéré. Première épauve que j'ai trouvé ça. Juste après la mise à jour, quand la mise à jour est sortie sur EPS, que j'ai créé la map. C'est la première épauve que j'ai trouvé. En vrai c'est quand même une bonne mise à jour, ils ont mis beaucoup de trucs intéressants. What ? Ok, Trident qui tombe du ciel comme ça. Salut Delta ! C'est dommage, t'arrives sur la fin, enfin sur la fin ou encore un petit 5 minutes. Bon, ah oui, par contre j'ai pas de cadre. Attendez, je vais aller dormir, vider mes inventaires et après je place mes cartes. voilà. Nickel. Alors, quel bordel. Alors, la slide, on va le mettre là, le cœur on va le mettre là. Ah c'est bien c'est que ça se stack. Alors tout ça déjà ça peut y aller, ça aussi. On a vu que c'est celui-là qui va en avoir beaucoup. Faut que c'est pas tant que ça en fait. L'étiquette, ouais ça va là. Ça et ça, ça aussi. Euh... Je l'ai mis où mon lit ? Ah bah j'en avais pas. Bon bah... Du coup je peux le mettre où je veux. Bah il va aller là. Là dedans, on va mettre... Ah bah que ça du coup. Je pensais en mettre plus là dans ce coffre là. Ça faut que ça aille dans le four. Et ça je vais le mettre ici avec les autres. Voilà. Alors il me faut... Des bâtons et du cuir. Allez vachement pas grandis. Ça c'est chiant. Du coup j'ai pas de cuir. Bon bah trop vite. Je ferai les quatre plus tard en attendant. Ça va aller dans le coffre. De toute façon j'ai la... Bah après j'ai la 0 que je peux placer qui est dans ma main gauche mais les autres je pourrais pas les placer tout de suite. Donc je vais aller placer celle là. Alors la 0 c'est celle là. Voilà. Donc normalement j'ai celle là, celle là et celle là. Donc j'ai ces trois là. Sachant que le coin de la map est ici. Que là aussi je crois que c'est un bord. Enfin je crois. Oui. Et là aussi. Donc ouais c'est bien une 3 par 3. Bon c'est bien. C'est au moins ce que je voulais vérifier. C'est moi qui crée la map mais au bout de 5 minutes j'ai oublié si c'était une 3 par 3 ou une 4 par 4. C'est fort. Euh j'ai rien dans mon avatar si ça. Voilà juste en attendant. Bon bah du coup là je vais aller... Oula. Je vais aller sur euh... Sur Fortnite. Bon je vais sûrement pas jouer longtemps. Une petite demi-heure à mon avis. Donc bah... Ceux qui sont pas intéressés bah vous faites ce que vous voulez hein. Ceux qui sont intéressés par Fortnite bah... Restez sur la chaîne. Attendez un petit peu. Genre un petit 5 minutes juste le temps que je lance le jeu et que je relance le live. C'est tout. Donc euh... Bah je vous dis à tout de suite ou à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. Alors... Je vous dis à tout ! On est là ! C'est tout ! C'est tout ! Merci.